Ça ne vous dérangerait pas de vous marier avec un sans-papier ? Ah non, jamais. Lorsqu'on vient en Europe, on n'a pas de papier. Donc tout le monde, quand tu arrives en France, tu trouves les papiers ici. Donc les gens qui disent que, par exemple, le monsieur n'a pas de papier, qu'il ne peut pas se marier avec lui, moi je trouve que c'est un faux débat. Voilà, c'est d'abord l'amour. Les papiers, ça vient après. C'est ça ma contribution. Pourquoi pas, t'es mariée avec un sans-papier ? C'est trop de problèmes. Trop de problèmes ? Oui. Comment ? Parce que le juré va avoir les papiers, elle va se barrer, comme ils font tous. Aujourd'hui, on est avec qui ? L'autre fille. L'autre fille. Ah oui, t'es doux. Je suis marocain. Marocain. Ah oui, c'est ma première fois d'entendre ce nom. C'est rare. C'est très rare. C'était turquant ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est mes parents, ils étaient en galère de prénom. Ils ont ouvert l'annuaire, ils se sont dit, allez, l'autre fille, c'est bien. Ah oui. Fauriez-vous vous marier avec un sans-papier ? Si c'est par amour, oui. Par amour, oui. Toi également ? Bah oui. Peu importe qu'il y ait les papiers ou pas, après on avise. Non, franchement, je ne pense pas. C'est vrai ? Ouais, je ne pense pas. Bah, ça dépend s'il y a de l'amour ou oui, mais pas comme ça. On se met toujours en couple s'il y a de l'amour quand même. Non, c'est très vrai qu'il y a des mariages, mais aussi, donc... Non. Quelle origine ? Espagnole. Espagnole. Est-ce que tu peux sortir avec un sans-papier ? Non. Franchement, non. Non, carrément. Ouais, non. Et pourquoi ? Parce que je ne dis pas que l'amour, ça dépend de l'argent quand même, mais il y a un minimum à avoir. Un minimum à avoir ? Non, il n'y a pas de papiers, c'est chaud. Ouais. Bah, je ne sais pas, une relation, ça se fait à deux, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence entre les deux, il faut qu'on ait le... Pas le même salaire, mais il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, quoi. Ah ouais. Si genre un jour je suis millionnaire, je ne pourrais pas être avec un sans-papier, et si je suis SDF, je ne vais pas me mettre avec un milliardaire, quoi. Mais vous pouvez aussi l'aider d'avoir ces papiers. Tu es française ? Oui, je suis française. Ça peut arriver, c'est possible de le faire, non ? C'est possible. Tant qu'il y a l'amour, je ne sais pas, trop. Franchement, je dirais plus non, mais après, on ne sait jamais, hein. Mais je suis plus sur non, quand même. C'est tendu, quand même, sans papiers. Personnellement, je dirais non, car je ne pourrais pas me marier avec un sans-papier. Voilà la seule raison, je ne pourrais pas. Parce qu'il y a mon papier, il ne peut pas travailler, il ne peut pas me... Voilà, quoi. Moi, je dirais non, pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres mecs ou messieurs qui viennent avec intérêt. En fait, ils viennent pour un but de prendre les papiers de soi, de notre soeur, de ma fille ou de ma copine. Donc, c'est pour ça que je dirais non. Mais oui aussi, si c'est sincère, pourquoi pas ? Si c'est une relation sérieuse et s'ils s'aiment, oui, pourquoi pas ? C'est des choses qu'on vient trouver ici, hein. On quitte notre pays, on laisse nos frères et soeurs, c'est pour venir s'en chercher, pourquoi pas ? Donc, si une relation est sérieuse, oui, je peux donner les papiers à mon frère. Mais si c'est pour des intérêts, je dirais non. Oui, bonjour, moi, je dirais non, parce que j'ai peur que ça soit par intérêt. Donc, je le rembarrer, en fait. Voilà. Je ne pourrais pas me mettre avec un garçon qui n'a pas les papiers pour la simple bonne raison que j'aurais l'impression qu'il profite de moi. Voilà tout. Ben, bonjour, moi, pourquoi je ne pourrais pas épouser un homme sans papier ? Parce que j'aurais l'impression qu'il se sert de moi pour avoir les papiers et ensuite filer. Ça dépend, je m'en fous. Ce n'est pas un prérequis, je m'en fous. Ce n'est pas un papier qui définit la personne. Oui, voilà, si tu t'entends bien avec la personne. Après, il ne faut pas qu'elle me le cache. Mais après, au début, c'est chaud, tu vois. Au début, elle ne peut pas te dire non, je n'ai pas de papier. Peut-être que tu ne vas pas vouloir dire, tu vois. Oui, ça peut faire peur. Après, ça dépend vraiment de ta relation avec la personne. Si tu t'entends bien avec elle et que tu vois que ce n'est pas un point qui va bloquer quelque part dans la relation. Il y a un moyen, mais après, elle va me faire un coup à l'envers. Moi, je ne pourrais pas. Clairement, parce qu'il va essayer d'avoir les papiers, après, il va partir. C'est mort. Je ne veux pas. Si, oui, je ne suis pas de jeu pour dire ça, mais les personnes que je connais qui sont avec des sans-papiers, c'est ça, en fait. Les personnes que tu connais ? Oui, je connais des personnes. Des familles, des connaissances ? Non, des connaissances. Oui, ou trois autres ? Combien de personnes ou deux ? Non, pas beaucoup. Une ou deux, je ne sais plus. Une ou deux, oui. Tu te méfies, en fait ? Voilà. C'est compliqué. Imagine qu'il se marie avec moi juste parce qu'il n'a pas les papiers, tu vois. Tu peux aussi l'aider à avoir ses papiers. Oui, mais s'il ne m'aime pas et il fait ça juste parce qu'il veut les papiers. Ce n'est pas cool. Je pourrais, non, je ne pourrais pas. Pour moi, ce ne sont pas les papiers qui comptent, c'est la personne, en fait. Sérieux ? Oui. Je pense qu'en France, déjà, on est dans un pays où il y a plein de diversité, donc c'est bien de regarder les gens par rapport à leur personnalité et pas par rapport à leur papier ou leur couleur de peau. Est-ce que tu peux sortir avec un sans-papier ? Oui, s'il n'a pas de papier et que je suis amoureuse de lui, oui, bien sûr. Si je l'aime, oui. Oui. Oui, sans problème. Je pense que je l'ai déjà. Je le fais déjà. Tu l'as déjà fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé actuellement, je ne sais pas, le jour passé, de sortir avec un sans-papier ? Pas à ce que je sache, parce qu'en général, quand je sors avec quelqu'un, je ne demande pas ses papiers, mais les personnes que... Peut-être qu'il n'avait pas de papier, mais du coup, il t'a dit... Non, pour l'instant, peut-être à l'époque, parce que c'est vrai, je suis sortie avec un sans-papier, je m'en souviens, c'était un Sénégalais, et ça s'est très bien passé jusqu'à ce que dans notre relation, ça n'aille plus et qu'on ait mis fin, mais ça n'est... Si tu aimes et tu l'aimes, c'est bon. Un sans-papier, s'ils se marient pour les papiers, non, mais après, non, je ne pense pas que ça soit un problème, non. Eh oh ! Dis-moi si tu peux te marier avec un sans-papier. Alors, dis-moi, ça ne te dérangerait pas de sortir avec une sans-papier ? Avec une meuf qui est en situation irrégulière. Alors, il faudrait que je la connaisse bien, en fait. Il faudrait que je la connaisse bien, parce que c'est vrai que parfois, elles sont mal intentionnées. Il faudrait que je me méfie, mais sinon, si tout se passe bien, OK. Pourrais-tu te marier avec un sans-papier ? Un sans-papier ? Ouais. Bah ouais, s'il est bien. S'il a un bon cœur, s'il a du charisme, moi, je me marie avec lui. Pas d'hypocrisie, ça. Non, c'est vrai. S'il a du charisme, il a un bon cœur, il est bien, je me marie avec lui. Après, il va trouver la possibilité, non ? C'est pas un problème. Et si tu es en couple avec lui, au bout de six mois, il t'a dit non, j'ai pas de papier. Comment tu vas le prendre ? Bah non, là, tu fais mal de le prendre. Parce qu'il fallait le dire depuis le début. Ça va pas le faire. Depuis le début, il avait peut-être peur. Il n'avait pas encore gagné ta confiance. Il pouvait pas dire tout comme ça. Non, ça veut dire qu'il n'a pas le courage. Pour moi, une personne qui a le courage a dit les choses depuis le début. Et si vous êtes en couple avec lui, au bout d'un an, il vous dit clairement que non, j'ai pas de papier. Comment vous allez le prendre ? Bah ouais, mal, parce qu'il ne l'a pas dit au début. On peut se dire qu'il nous a peut-être menti que s'est mis avec nous pour les papiers, justement. Alors qu'il avait dit au début, peut-être qu'on l'aurait mieux pris. Trahison. Trahison. Ça veut dire qu'au bout d'un an, il a attendu qu'on s'attache. Il avait peut-être peur. Ah bah non. Il avait peur que tu l'aies qui ? Ouais, mais non, c'est chaud. Non, trop. Moi, je trouve que c'est pas grave. Bah si, c'est mieux de le dire directement. Bah si, on apprend à se connaître, c'est mieux de le dire directement. C'est comme si je t'avais dit, au bout de six mois, tu me disais un enfant. C'est bizarre, non ? Moi, je dis aussi en papier, gardez courage. Et la France veut de vous. La France a besoin de vous. Et on a vraiment besoin de vous. Parce qu'il y a des faits français, ils veulent pas travailler dans certains milieux. Et on a besoin de vous, voilà. C'est super. En tout cas, un très bon message. Je te remercie. Bisous. De pas lâcher l'affaire, de continuer, de se battre parce que c'est leur droit. C'est leur droit, ils ont le droit de, voilà. Parce que déjà, si t'as pas de papier, tu veux pas travailler déjà. Donc, franchement, j'ai l'air de rien lâcher au fait, on va dire. Qu'avez-vous envie de dire au sans-papier ? Faites attention à des jeunes filles comme nous, parce qu'on va vous enner vraiment soit en prison, soit on vous fait retourner au bled, clairement. Et si vous avez un petit message au sans-papier, imagine un sans-papier qui te regarde là. Faites le mariage pour avoir des papiers. J'ai rien à dire. Au sans-papier ? Oui. Pour avoir des papiers, vous connaissez, il faut grimper, sauver des enfants, vous connaissez. C'est le seul moyen. Il faut sauver des enfants. Il faut sauver des enfants, c'est ça. Ah ouais ? C'est ça. En tout cas, il est marrant. Bon courage. Bon courage. Force. Force. Ce n'était pas en rapport avec ces papiers. Avez-vous un message à faire passer à une personne qui te regarde là, si on n'a pas de papiers ? D'avoir toujours l'espoir qu'on puisse les accueillir avec dignité, de ne pas se laisser aller et puis de penser qu'il y a toujours quelqu'un un jour qui peut peut-être aider et respecter leur trajet. Force à vous les gars, ça viendra les papiers. Il n'y a pas que les gars et les filles, mais il y a plus de gars quand même. Je ne sais pas, courage. Enfin, courage à lui. Courage. Alors là, un message à un sympa fille qui me regarde. Bonne question. Alors là, aucune idée, certainement aucune idée. Vous avez bien suivi les avis partagés des autres et si c'était toi, que ferais-tu ? N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire car vos avis comptent beaucoup pour nous et de vous abonner à la chaîne. Moi, je vais vous dire au prochain numéro. Rrrrrrrrrrrrrrrrrr